coucou à tous j'espère que vous allez bien nous sommes lundi lundi 26 juin aujourd'hui il est 8h14 et je vais commencer à travailler aujourd'hui je suis toute seule ma collègue est pas là donc je peux adapter mes horaires de téléphone et ma journée du coup on est reparti pour une nouvelle semaine de vlog ça fait très plaisir de vous retrouver de reprendre ma caméra d'avoir fait cette semaine de pause qui était vraiment nécessaire pour moi on a profité de ma belle maman qui est reparti jeudi vendredi on a invité les copains à la maison on a fait une soirée à la maison ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait ce qu'on attendait la nouvelle maison tout le temps et puis n'arrivant pas on s'est décidé à la faire vendredi dernier donc voilà c'était chouette de réunir tous nos copains de passer une soirée ensemble et voilà j'ai donc passé une très bonne semaine dernière qui m'a fait vraiment beaucoup de bien j'ai pris le temps de voir des gens de faire des trucs bref on est reparti en tout cas pour cette nouvelle semaine il va y voir du changement dans les horaires de cours de piscine il ya le planning d'été qui s'installe samedi donc samedi je n'y vais pas samedi après midi mais à 11h15 il y a aquajym au début je pensais que c'était une erreur et puis une des filles de la piscine m'a rappelé que c'était le planning d'été on est déjà le 1er juillet samedi donc effectivement ça passe très très vite et donc samedi matin j'y vais à 11h15 la mardi donc demain j'y vais pour mes deux cours comme je faisais et après il n'y aura plus que un des deux donc je vais adapter mon planning en fonction du nouveau planning d'été franchement ça m'arrange parce que le mardi j'ai au boulot et c'est toujours compliqué de courir avec le tram machin de partir plus tôt machin bref maintenant c'est le jeudi aquajym et aqua heat donc et en plus aquajym à 17h30 aqua heat à 18h30 ça veut dire qu'à 19h c'est finito pipo je peux rentrer chez moi donc ça c'est trop trop bien franchement ça m'arrange je suis contente qu'ils ont enlevé le cycling pour laisser le heat on avait demandé qu'ils laissent le heat ils l'ont laissé donc voilà ça va être ça va être comme ça faut que je regarde j'ai pas tout regardé encore je vais le demander en papier pour l'accrocher sur le frigo et que Antoine sache quand on je ne suis pas là en fait il y a sur le frigo il y a tous mes cours d'aqua que je fais et je les écris en plus sur le planning de menu d'Isadora et Marisa je suis très contente de reprendre ma caméra de vlog et de vous retrouver mon petit chat est là-bas et écoutez on est parti pour pour cette nouvelle semaine ma période de règle est passée la semaine dernière donc la semaine dernière je me suis pas pesé non plus je me suis pesé ce matin et mon poids n'a pas bougé donc je suis contente parce que franchement l'année dernière j'ai eu l'année dernière la semaine dernière juste j'ai fait un test et je n'ai pas sorti d'ailleurs faudrait aller la rechercher ma balance pour peser mes aliments j'ai essayé vraiment de faire voilà comme je sentais et j'ai pas repris de poids donc je suis très très contente voilà j'aurais mis en perdre pour vous dire la vérité mais je suis déjà très contente de ne pas en avoir repris donc voilà bref je vous laisse je vous dis à tout à l'heure à midi j'ai rendez vous avec yvelina donc ça va être du vide fait ce midi aussi et mais je vous retrouverai plus tard pour pour cette semaine et je vous dis à tout à l'heure bon je viens de rentrer des ongles je me suis pris une petite salade à la boulangerie je l'ai vu elle m'a à ma bien plus donc je me suis laissé tenter du maïs des concombres des petits wraps au jambon avec tomates cerises et il ya de la salade au fond une petite sauce là et pour les ongles voici ce que j'ai fait je vous ai fait voter sur instagram pour les couleurs j'ai hésité entre rosé jaune et rosé bleu et c'est rosé bleu qui l'a de pas beaucoup emporté mais il en portait donc voilà ce sera ça pour les trois prochaines semaines à venir bon il est 18h40 j'ai pris ma douche et là je suis en train de faire une grosse salade j'en avais une que ma belle-mère avait préparé avant de partir et que qu'on a terminé là ce week-end et concrètement je mange quasiment que de la salade en ce moment mais juste bas je les varie avec ce dont j'ai envie dedans donc là je suis en train de couper des petites tomates cerises qui me restait de notre apéro de vendredi avec les copains je pense que je vais pas tout mettre parce que j'en ai encore beaucoup mais de façon moi je le mange comme ça hop hop je vais manger un petit peu j'ai des restes de surimi aussi que j'avais posé sur la table vendredi donc je vais les faire parce qu'il en reste cinq ça va me libérer de l'espace dans le frigo voilà hop là je vais aussi mettre des deux oeufs durs que j'ai fait cuire et les autres en toi les mangerai comme ça et je rajouterai des tortilles que j'ai fait cuire là à l'instant donc je vais les se refroidir et je les mettrai ensuite dans ma salade je vous le montre tout à l'heure bon voilà ma petite salade je vais rajouter également du tzatziki qu'il me reste qu'il faut que je finisse qu'on avait utilisé vendredi je vais le mettre directement dans la salade et puis un petit oeuf à côté bon il est 21h19 et comme tous les soirs je suis sur mon ordi je travaille un petit peu sur des choses que j'ai envie de faire les commentaires plein de choses à faire sur l'ordi et j'apprécie de me mettre sur le balcon c'est assez calme à cette heure là et il fait surtout bien meilleur donc voilà je vais faire ça pendant je pense encore une petite demi-heure et puis après j'allais me coucher parce que je commence à fatiguer en tout cas cette première journée de cette nouvelle semaine s'est bien passée autant vous dire que bah en mangeant des salades je n'arrive pas à peser ce que je mange donc vraiment je le fais au pifomètre et puis comme m'a dit ma diète c'est pas le but non plus que je devienne dépendante de ces applications là donc c'est aussi bien d'avoir une petite période où je lève le pied là dessus nous verrons bien demain c'est piscine c'est mon dernier mardi de combinaison avant la rentrée et puis après sera jeudi ça c'est trop trop chouette parce que mardi ça sera plus la course donc je suis ravie bref je vous laisse je vais continuer ce que je fais je vais aller me coucher après donc je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne nuit à demain beaucoup à tous j'espère que vous allez bien nous sommes mardi 27 juin il est 7h42 je peux partir au travail je suis prête je ferme la caméra et je m'en vais donc aujourd'hui comme tous les mardis je vais au travail et ce soir j'ai ma combinaison de de mes deux cours donc aqua gym et aqua heat donc 18h30 pour le premier et 19h30 pour le second et à partir de jeudi et non de la semaine prochaine pardon cette combinaison sera le jeudi mais un peu plus tôt donc ça c'est trop trop chouette je pense qu'en septembre je vais être dès que ça que ça rechange mais bon c'est pas grave j'ai de la chance d'avoir un complexe comme ça à strasbourg alors que franchement parfois j'en vois qu'ils galèrent dans les personnes qui me suivent à trouver ça pour aussi peu cher que moi je paye moi je paye 59 euros toute la salle illimité par mois c'est réglé donc je vais vous montrer ma tenue du jour j'ai acheté alors c'est pas le même que la dernière fois celui ci il est bleu rouge et bleu ciel donc j'ai acheté le deuxième je l'ai acheté il n'y a que ces deux couleurs là et j'ai mis un petit top débardeur bleu ciel je n'ai jamais de bleu ciel écoutez je sais pas trop si ça me va c'est la première fois que j'en ai un je crois donc voilà pour ma tenue du jour là je vais donc partir travailler je vous dis à ce soir et c'est parti pour cette nouvelle journée profitez qu'il ne fasse pas encore trop chaud parce que à 16 heures quand je prends le le tram il va faire une chaleur à crever mais bon bref je vous laisse mon petit chat aussi et on vous dit à ce soir bon il est 17h56 j'allais dire 18 heures mais non je viens d'arriver à la quoi donc ce soir c'est à quoi il n'a pas gîmé à quoi it j'ai passé une journée assez éprouvante j'évoquerai pas sur internet le commande du pourquoi mais je préfère le préciser si je parlais pas très enjoué mais c'est parce que voilà j'ai appris quelque chose qui m'a pas forcément mis en joie aujourd'hui et voilà ça fait partie de la vie mais c'est pas pour ça que je parce qu'en fait on m'a déjà mis un commentaire en disant que j'avais l'air blasé mais en fait je ne raconte pas ma vie personnelle et les problèmes que je peux avoir voilà aujourd'hui c'était pas un jour au ouf mais voilà ça va me faire du bien d'aller à la piscine grand grand bien je vais me défouler voilà je voulais juste vous faire un petit petit aparté sur ce sujet et donc bah là c'est parti pour 45 minutes d'aquajim et 30 minutes d'aqua hit et après ce sera fait c'est mon dernier mardi donc donc voilà je vous dis à tout à l'heure bon je suis bien rentré c'était trop trop chouette ce dernier mardi donc maintenant normalement je ne rentrerai plus aussi tard de tout l'été et je pense qu'en septembre je vais regretter mais bon c'est pas grave je serai aussi contente de retrouver mais mais mardi fou pour ce soir c'est comme hier soir Comment faire du poids donc c'est ma salade d'hier c'est vrai que j'avais de l'avocat je le mettrais dans une autre salade c'est pas grave et un oeuf dur en plus voilà ça sera très très bon bon il est minuit pas bien j'aurais dû me coucher avant mais c'est vrai que le mardi en rentrant tard et ben j'ai pas le temps de bah de faire quoi que ce soit donc souvent le mardi je me couche plus tard forcément mais le mardi mais maintenant ça devrait aller mieux étant donné que je n'aurai plus de cours tardif en ce moment c'est compliqué un pour moi de d'essayer de me canaliser de rester focus sur sur ce que je veux faire j'y arrive mais c'est très très dur c'est beaucoup d'énergie beaucoup de concentration ce n'est pas naturel du tout la maison c'est compliqué j'en parle pas mais c'est compliqué j'en parle uniquement en fait je me suis fait un compte pour embêter personne je me suis fait un compte insta où je vous mets des updates des stories voilà des trucs vraiment au jour le jour sur instagram du coup et ça s'appelle babi tomo je vous mettrai le lien juste en dessous si jamais ça vous intéresse si vous avez instagram et que vous souhaitez suivre la construction parce que j'en parlerai plus vraiment dans les vlogs je ferai les vidéos update quand il y aura vraiment des grosses avancées sur youtube mais sinon ce sera sur ce compte là où voilà je me dis que c'est les personnes qui ont suivi ce compte sont vraiment intéressés par ma part la construction et au moins j'en bête personne mais c'est vrai qu'à ce moment c'est prise de tête donc je vous en parle parce que ça fait aussi partie de bas de ma condition psychologique et c'est très compliqué voilà j'essaie de faire en sorte que ça ne m'atteigne pas autant que ça l'a été l'année dernière mais c'est un gros travail sur moi et c'est très fatigant pour être très honnête avec vous je me dis que normalement on a on est censé avoir eu le pire là maintenant normalement si tout va bien je ne sais pas enfin bref sinon ce matin avec quelqu'un de mon travail m'a vu qu'il m'avait pas vu depuis un mois m'a dit que qu'elle traite que j'avais perdu du visage donc ça m'a fait très plaisir donc même si le poids n'a pas augmenté mais il n'a pas bougé peut-être que finalement je m'affine quand même c'était la petite anecdote sympathique du jour parce que franchement cette journée comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la voiture elle était assez rude voilà bref je ne vais pas en dire plus mais c'était assez rude pour moi rien à voir avec la construction et je suis contente que cette journée en fait arrive à sa fin et de démarrer une nouvelle journée demain donc demain j'irai à l'aqua combat parce qu'en fait je comptais y aller jeudi soir mais ce n'est pas la coach que je voulais elle m'a prévenu tout à l'heure donc j'irai demain midi et j'irai samedi et ça me fera mes trois séances de la semaine voilà je suis très contente je suis contente d'avoir retrouvé ici mon petit rythme de retrouver mes vlogs et tout j'aime beaucoup ce que je fais sur youtube sinon je ne le ferai pas comme je l'ai déjà dit parce que ce n'est pas mon gagne-pain du tout enfin je ne pourrais pas vivre de youtube loin de là donc vraiment si je le fais c'est uniquement par plaisir bref ça fait quatre minutes que je blablate je vous laisse je vous dis à demain et moi je vais aller me coucher à demain coucou à tous j'espère que vous allez bien ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur ce point de vue là nous sommes mercredi 28 juin il est 8h26 j'ai déjà commencé à travailler je me suis dit le mercredi c'est compliqué en plus à midi tu vas à la piscine vlog déjà ce matin pour dire bonjour j'ai bien dormi pas assez je pense mais ça c'était à prévoir il faut vraiment que je travaille là dessus c'est compliqué pour moi le sommeil il y a des moments où ça va il y a des moments où c'est plus compliqué le mardi en règle générale c'est compliqué parce que je rentre tard et que j'ai aussi envie de profiter de ma soirée sinon j'ai l'impression de faire que travailler donc voilà aujourd'hui donc c'est boulot à midi c'est à quoi combat mais ça va être la course le midi c'est pour ça je pense que j'espère que je vais réussir à vous prendre de toute façon il me reste la salade d'hier soir donc je vais la finir mais c'est vrai que le midi il faut que je rentre vite parce que je dois reprendre le boulot donc c'est assez la course mais au moins ça sera fait et je serai contente d'y être allée pour le look du jour c'est très sommaire un débardeur et un un legging soi-disant de sport mais c'est un legging en fait juste qu'ils ont fait une marque sur le côté donc voilà pour travailler et pour aller au sport également voilà donc écoutez ce matin je vais me prendre un petit chocolat j'ai envie de boire du frais là donc je pense que je vais prendre ça et puis si j'ai faim je mangerai une tranche de pain avec du blanc de foulet mais plus tard comme ça je ne fais pas trop de mélange et ça me plaît bien je pense que ce matin ce sera ça hier j'ai changé les gouttières j'ai un peu mal entre guillemets je sens que ça pousse sur cette dent là donc je suis contente parce qu'en fait elles ne sont pas parfaitement alignées j'avais peur que ça ne bouge pas mais j'ai l'impression que cette gouttière serre un peu plus devant donc je suis contente de ressentir ces sensations là bref je vous laisse je retourne au boulot et je vous dis à tout à l'heure bon me voilà arrivée à la salle de sport il est midi 15 et mon cours est dans 15 minutes j'ai enlevé mes lignes de soleil sinon c'est mal poli donc aujourd'hui c'est à quoi qu'on va ma deuxième séance je précise parce que chaque fois les gens suivent bien mais moi quand je fais deux cours d'affilée je considère que c'est une seule séance donc c'est ma deuxième séance même si c'est mon troisième cours de la semaine et voilà donc c'est parti trop contente d'être là après je reprendrai le boulot et la journée sera déjà terminée ça passe trop vite le temps on est le 28 juin donc voilà je vous dis à tout à l'heure et puis si j'arrive pas à vous reprendre tout à l'heure ce sera ma même salade qu'hier soir je pense même qu'il m'en resterait un petit peu pour ce midi parce qu'elle était quand même énorme celle que j'avais faite et du coup ça m'a fait plusieurs repas et c'est très bien comme ça bon je suis bien rentrée et suite et fin de la salade là ce midi et je reprends le boulot bon je vous retrouve c'est l'heure de dîner je vous ai repris après la piscine oui je vous ai montré le reste de ma salade d'hier que j'ai fini ce midi et ce soir c'est encore salade parce qu'il fait encore 29 aujourd'hui donc on n'arrive pas à manger autre chose donc c'est une salade comme ça avec du maïs un avocat pardon et des tomates cerises avec un petit oeuf un bout de pain un pavé d'affinois et un dessert ça sera certainement un cône glace là extrême je crois c'est la marque regarde parce qu'il avait acheté vanille et moi je préfère pistache donc si il y a vanille je prendrais vanille j'aurais acheté des pistaches aussi oui mais je sais pas si on a encore je vais voir s'il y a encore des pistaches dans ce cas là ça sera pistache chocolat parce que ce sont nos préférés sinon ça sera vanille chocolat c'est bon aussi mais mon coeur va toujours à la pistache bon je vous retrouve je suis ici au balcon j'ai passé une bonne partie de la soirée à répondre aux commentaires j'ai vu qu'il y avait plein de messages en fait j'avais pas fait gaffe dans les messages arrivés cachés de mon compte sur la construction il y avait plein de messages donc j'ai essayé de répondre au maximum j'ai répondu un peu sur Youtube j'ai répondu un peu partout j'ai fait ça ce soir et en fait j'aime bien cette heure là parce que c'est calme quoi même si on entend quand même les voitures sur l'avenue il y en a pas trop qui passent il y en a venu juste derrière et donc voilà je vais aller me coucher je vais toujours pas utiliser mon application de comptage parce qu'avec les salades je n'y arrive pas donc je fais au feeling et je rappelle aussi c'est une petite note de service que je vous montre mes repas mais je vous montre pas tout ce que je mange dans la journée je prends un goûter voilà je mange pas que ce que je vous montre ça veut pas dire que je me tape des McDo en scred mais c'est surtout que ce que je vous montre ne représente pas mon total calorique de la journée parce que parfois on me dit tu manges que ça mais en fait vous ne voyez pas tout et je mange d'autres trucs je ne m'affame pas ne vous inquiétez pas je pense en fait que je ne serais même pas capable de m'affamer parce que je pense que ce serait pas possible vraiment en tout cas là je vais aller me coucher parce qu'il est 23h57 et je ne voulais pas dépasser minuit mais bon je vais être dépassée je pense que je vais prendre un gummies en fait j'ai fait l'erreur de m'endormir une demi-heure tout à l'heure vers 19h30 je crois et ça c'est fatal pour moi donc je vais prendre un petit gummies pour aller faire dodo et demain boulot pas de piscine parce que je suis allée hier et aujourd'hui donc là je retourne samedi le vendredi je peux pas parce que je vais au travail et ensuite j'ai kiné donc là ce sera samedi matin 11h15 ça c'est trop chouette et j'en ai profité pour prendre rendez-vous chez Sabrina pour l'après-midi pour les sourcils et refaire là comme j'avais fait j'avais bien aimé donc je vais refaire franchement ça va quasiment pas repousser mais je me dis que je vais le refaire comme ça je suis tranquille et je referai une fois les sourcils avant de repartir en vacances chez ma belle-mère début honte voilà bref je vous laisse je vais au dodo et je vous dis à demain coucou à tous j'espère que vous allez bien nous sommes je suis en train de fermer ma route que je viens de remplir nous sommes jeudi 29 juin il est 11h presque 10h59 et je suis venue me ravitailler en eau parce que j'ai soif j'espère que vous allez tous très bien en ce jeudi donc aujourd'hui je travaille bien évidemment de la maison et à midi j'ai rendez-vous chez Evelina encore mais pour les pieds cette fois et après j'y retournerai pas avant fin juillet un truc du genre voilà bref c'était pour vous dire bonjour pour pas que ce soit trop décousu mais aujourd'hui pareil je sais pas si j'aurai trop le temps de vloguer je vais essayer mais comme ça va me prendre du temps chez Evelina ma pause déj elle va sauter en vrai j'aurais eu une seule vraie pause déj c'est mardi quand j'étais au boulot et j'aurai l'autre demain voilà en fait quand je suis au travail je prends le temps de faire une pause déj et quand je suis à la maison j'ai toujours un autre truc à faire mais bon écoutez c'est la vie que j'ai décidé de mener ça sera comme ça et puis c'est tout bref ce soir il faut absolument que je commence le montage du vlog pour être tranquille un peu ce week-end enfin tranquille d'autres choses à faire mais pas me concentrer là-dessus et voilà c'était juste pour vous dire bonjour donc je retourne travailler et je vous dis à tout à l'heure bon je suis pas nue je suis en serviette j'ai pris ma douche là il est 18 presque 19h je crois que ça se voit que j'ai pris ma douche et je vais me faire mon kiff du soir l'été c'est à dire que je vais prendre un verre de la menthe et de l'eau plate et je pense que c'est mon plaisir du soir ça une petite menthe à l'eau des familles ce soir ça va être salade verte et j'avais oublié que j'avais encore des pancakes de couchette à manger que j'avais mis au congèle donc je vais me faire ça ce soir ça sera très bon et puis après on avisera pour le dessert ce dont j'aurai envie et je vous montre mon assiette tout à l'heure bon voilà mes petits pancakes et la salade verte pour ce soir bon il est pas tout à fait nuit il est 21h48 et je vais aller me coucher je vais prendre un gumis pour être sûre de bien faire de dos et je vais aller m'endormir parce que demain je vais au boulot demain j'ai pas envie d'être KO explosé bah il y a toute la journée de m'endormir chez Marie ma kiné enfin je m'endors pas mais c'est vrai que c'est ma dernière étape chaque semaine avant le week-end le passage chez elle et à chaque fois je suis explosée bon elle aussi elle est fatiguée de sa semaine c'est normal mais voilà j'aimerais être en forme demain et éviter de bailler à gorge à déployer approximativement toute la journée donc je vais aller au dodo ça va me faire du bien c'est important il faut vraiment que je prenne au sérieux cette histoire de sommeil ça va m'aider donc au dodo et demain soir ce sera montage du vlog voilà je vous fais des bisous je vous dis à demain et moi je vais me coucher et je suis désolée à midi je vous ai pas repris j'ai pas eu le temps j'ai été faire mes pieds j'ai mis du rose fluo stabilo rose vous voyez je sais pas vous montrer mes pieds parce qu'il y a quand même des gens chelous sur les réseaux là franchement j'ai encore bloqué un gars qui arrêtait pas d'essayer de m'appeler sur instagram vous savez on l'appelle on l'appelle quoi mais genre c'est un fétichiste des grosses quoi et vraiment quand je vois ça je me dis il y a quand même des gens qui exposent à tout va leur gosse bon bref c'est un autre débat je vous dis à demain et moi je vais au dodo coucou à tous j'espère que vous allez bien nous sommes vendredi 30 juin il est 7h28 et je vais partir au boulot je vous accueille avec une lumière de mois de décembre parce qu'il fait noir dehors alors il fait chaud il peut 3 gouttes donc concrètement moi je sors comme ça sur le balcon il fait chaud je vais juste mettre mon parapluie sur ma tête et ça ira très bien pour ce matin parce que normalement il ne peut que ce matin juste le temps où je dois aller au boulot donc voilà c'est parti pour cette nouvelle journée on dirait que j'ai mis du rouge à lèvres mais j'ai rien mis du tout je sais pas si c'est parce que des fois je vois une couleur et quand je mets sur l'ordi c'est une autre couleur c'est trop bizarre en tout cas je n'ai pas de référence de rouge à lèvres à vous donner je n'ai pas de rouge à lèvres sur la bouche bref je vais aller au travail ce midi je vais aller acheter un truc comme d'hab je pense ma salle à de chez Paul et voilà c'est parti pour cette dernière journée de la semaine déjà ça va super vite et ce soir Marie qui m'a kiné pour ma séance de drainage ça fait 2 semaines là parce que la semaine dernière elle ne pouvait pas et moi aussi en fait on était coordonnés donc c'est reparti pour les séances de drainage lymphatique sur mes deux jambes qui me font beaucoup de bien voilà je vous dis à tout à l'heure enfin à ce soir et moi je vais au travail j'espère que je ne vais pas me prendre une averse du feu de Dieu parce que là je vais être belle sinon bon je suis bien rentrée à la maison il est 17h30 et pourquoi je suis à la maison si tôt je suis rentrée il était 14h20 je crois je travaille dans un centre commercial enfin dans un centre commercial il y a des bureaux dans le centre commercial et on a été évacués pour cause d'intention d'émeute donc ça a été fermé enfin le centre commercial a été fermé et en fait j'avais peur de ne plus avoir de transport en commun donc tout le monde est parti et j'ai bien fait parce qu'à 14h30 ils ont arrêté les transports en commun donc je n'aurais pas pu rentrer chez moi et je ne voulais pas non plus rester en ville après le travail pour aller chez la kiné voilà je n'avais pas envie d'être au milieu de tout ça donc je suis rentrée j'ai annulé ma kiné elle a très bien compris et je suis rentrée travailler à la maison donc voilà le week-end commence maintenant et voilà c'était juste pour vous dire ça mais je suis bien contente d'être en week-end et on a eu des nouvelles pour la maison je vous mettrai tout sur mon compte insta pour ceux que ça intéresse dédié à la maison Babithouse et Babithouse parce que Babito Babita house voilà je pense que vous aviez compris mais j'explique au cas où il y en a qui arriveraient en cours de route bref je vous laisse il y a Antoine qui travaille encore et je vous dis à tout à l'heure bon il est tard il est minuit 5 je vais aller me coucher j'ai complètement oublié de vous reprendre pour différentes raisons perso et aussi parce que j'ai changé mes gouttières il y a deux jours je crois et que sur le devant ça travaille bien 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 et ah c'est douloureux sous portable mais je le sens bien et c'est quand même douloureux donc j'ai essayé de rester pas trop concentrée sur ça et essayer d'oublier un peu vraiment j'ai l'impression que ça ça bouge enfin devant et ça me fait plaisir mais c'est vrai que c'est un petit peu douloureux après j'ai pas des maux de tête ou tout comme ça mais celle-ci je la sens un petit peu plus passer mais je suis contente bref je vais au dodo c'est pas très grave je vous dis à demain et bonne nuit bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous sommes samedi 1er juillet ça y est on est déjà au mois de juillet il est 11h et j'ai mon cours dans 15 minutes c'est pour ça que je parle vite j'ai pas envie d'être en retard donc voilà c'est bon maintenant que je suis garée je ne serai pas en retard aujourd'hui c'est Aquagym franchement j'aime bien le cours à 11h15 Aquagym le samedi c'est parfait c'est pas trop tôt pas trop tard c'est nickel donc cet été je vais profiter de de cet horaire là j'espère que je réussirai à avoir de la place pour la semaine prochaine parce que ça part vite et comme moi je suis dans l'eau il suffit que pendant les 3 quarts d'heure là j'oublie ou quoi pendant les 3 quarts d'heure de cours les gens s'inscrivent je suis morte mais normalement les gens sont en cours avec moi ou je sais pas on verra mais faut pas que j'oublie surtout de le faire juste en sortant de la piscine faut que je me mette un rappel voilà bref c'est parti pour ce cours d'Aquagym 45 minutes et je vous retrouve tout à l'heure bon j'ai fait mon drive je n'ai qu'un sac ça n'arrive vraiment que très rarement et autant vous dire que je suis très très fière mon frigo est quand même bien vide voilà j'ai attendu de vider un peu mes stocks pour racheter donc je suis très contente voilà petit aparté je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris alors j'ai pris mon chocolat en poudre j'ai pris du maïs de boîte parce que ça Antoine adore ça en été j'ai repris deux baguettes de chez Leclerc une pour aujourd'hui et une que je vais garder pour demain j'ai repris également du blanc de poulet ça s'est devenu récurrent et c'est la seule viande qu'on achète réellement tout le temps en fait j'ai pris une troisième boîte de maïs j'ai repris mes petits pavés d'affinois j'ai pris un melon je me suis repris des glaces comme ça les cônes chocolat pistache mes préférés j'ai repris également des avocats des bananes j'ai pris la marque Garden Gourmet je crois que je n'ai jamais essayé ceux-là des boulettes aux légumes carottes petits pois et maïs pour remplacer un peu la viande pour ceux que ça intéresse c'est à 16,2 grammes de protéines dans ce produit pour 5 grammes j'ai pris les glaces préférées d'Antoine Magnum si vous passez par là nous faisons votre chiffre d'affaires grâce à ces nouveautés qu'Antoine adore elles ont détroné toutes les autres vraiment donc ils ne consomment quasiment plus que celle-ci sur les trombes ça c'est pour moi parce qu'Antoine ne mange pas de poisson j'ai pris de la truite fumée j'ai pris de la sucrine maintenant que j'ai un super une super essoureuse à salade et pour finir j'ai pris deux paniers comme ça du primer ils appellent ça avec des tomates vertes orange jaune et rouge voilà donc j'en ai pris deux parce que ça on en mange beaucoup également il faudrait j'en ai pas trouvé sur le drive il faudrait que j'aille trouver du concombre des nectarines et j'ai oublié de prendre du fromage blanc aussi mais bon j'ai encore des compotes moi si jamais j'ai besoin et j'ai encore deux skires donc ça devrait aller pour cette semaine on a pour 70 euros mais avec ce qu'on a dans le congé avec les placards on fera largement la semaine donc je vais ranger tout ça et après je vais aller monter ce vlog comme ça ça a bien avancé parce que demain j'ai envie de faire d'autres choses étant donné qu'on va fêter nos 7 ans rien faire d'extraordinaire mais on va passer la journée tous les deux donc je vais aller faire ça maintenant j'ai dû annuler mon rendez-vous chez l'esthéticienne cet après-midi parce qu'il n'y a plus de trame pour les raisons que vous connaissez et du coup normalement j'y vais mardi soir mais en fait mardi soir ça ne m'arrangeait pas parce qu'ils coupent les trames avec les travaux mais je m'arrangeais j'irais à pied c'est pas grave bref je vous laisse je vais ranger tout ça et je vous dis à plus tard coucou à tous nous sommes dimanche de juillet je vous retrouve pour clôturer ce vlog je suis désolée hier je vous ai lâchement abandonné mais on a eu une visite qui n'était pas prévue donc voilà ça a duré jusqu'à tard après je suis allée me coucher j'ai complètement oublié le vlog de toute façon ça ne se prêtait pas à mes vidéos mais je viens quand même clôturer cette semaine et ce vlog donc j'ai fait mes trois séances je suis très contente ça fait du bien beaucoup de bien de retrouver mon quotidien ma routine habituelle à partir de la semaine prochaine elle va un petit peu changer étant donné que le planning a été modifié à la salle de sport mais on va s'adapter ça va être chouette et je suis un peu encore hésitante et j'ai un peu de mal à ne pas réussir à peser mes aliments parce qu'on mange beaucoup de salades et qu'on mélange tout après j'essaye de faire à l'oeil j'espère que je ne m'en sors pas trop mal c'est un bon exercice finalement mais c'est vrai que du coup ça m'enlève une assurance que j'avais depuis le début de l'année mais après voilà comme dit ma diététicienne il ne faut pas que je devienne addicte à ce genre de choses et que j'apprenne à m'alimenter qu'avec ça parce que ça peut vite devenir dangereux en fait je pense en tout cas et donc voilà c'était juste pour clôturer cette petite semaine j'espère que vous êtes contentes d'avoir retrouvé votre petit vlog du dimanche ou du lundi puisque beaucoup le regardent le lundi aussi moi j'ai été ravie de vous reprendre toute cette semaine avec moi pour vous partager mon quotidien j'aime réellement beaucoup ce que je fais sur les réseaux et même si cet été il y aura certaines pauses sûrement parce que j'en ai besoin c'est important je vous rappelle que ce n'est pas mon métier premier du tout je fais ça uniquement par plaisir mais par exemple les deux premières semaines d'août je pense qu'il n'y aura pas de vlog parce qu'on ne sera pas à la maison et que je ne filmerai pas mais de toute façon je pense que vous avez d'autres choses à faire cet été aussi et bon tout le mois de juillet je vais vlogger je serai là avec vous tous les dimanches parce qu'en fait effectivement beaucoup de créateurs de contenu ne filment pas l'été en se disant que les gens n'ont rien à faire mais en fait moi j'aime bien aussi continuer à regarder des vidéos en été et après il n'y a plus grand chose donc je ne vais pas faire partie de ces personnes qui vont vous laisser sans rien mais après je le fais vraiment par plaisir et parce que j'ai envie de le faire sinon je ne le ferai pas je vais vous laisser pour cette semaine ce soir je pense qu'on va aller au restaurant pour fêter nos 7 ans et je vous dis à dimanche prochain et donc moi je vous retrouve demain dans ma caméra je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et à la semaine prochaine ciao ciao